Merci de nous retrouver pour Sagesse Bouddhiste. Les violences ont toujours existé et existent dans toutes les sociétés. On ne peut y échapper et bien que l'on souhaite préserver les enfants, ils peuvent être témoins ou victimes de violences. Comment leur expliquer la violence, celle qui notamment aura marqué tragiquement l'année 2015 chez nous en France ? Quelle réponse donner aux jeunes qui en ont été témoins ? Ce sera le thème de notre émission aujourd'hui. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir le psychiatre et essayiste Serge Tisseron. Nous verrons tout d'abord comment on peut parler des récents événements aux enfants et pourquoi il faut en parler. Serge Tisseron, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychiatre, psychanalyste et docteur en psychologie. Vous êtes l'auteur de très nombreux ouvrages, aussi bien personnels que collectifs. Vous avez notamment travaillé sur les secrets de famille, mais aussi sur l'impact des écrans sur les jeunes générations et puis sur l'empathie. Merci d'être venu aujourd'hui pour répondre à nos questions. Alors, tout d'abord, comment expliquer aux enfants ce qui s'est passé récemment, en novembre dernier ? Oui. Alors, d'abord, ce qui est très important, c'est d'essayer de comprendre ce qu'ils ont pu comprendre. D'autant plus que les enfants parlent beaucoup entre eux à l'école, on ne sait pas trop ce qui circule. Je vais vous donner un exemple. Un enfant qui refusait de dessiner après les événements. Pourquoi ? Il dit « mais parce qu'on tue tous les dessinateurs ». Et donc, en fait, c'était de ça dont il fallait partir avec lui, lui expliquer que, voilà, c'était pas les dessinateurs, dessinateurs de certaines choses, voilà. Donc, partir de ce qu'ont compris les enfants, toujours leur donner la parole d'abord, et puis, bien sûr, leur donner des repères, et notamment des repères géographiques. Et vous savez, on a beaucoup insisté sur l'importance à Paris qu'il y a eu d'emmener les enfants là où avaient eu lieu les attentats. C'était important pour qu'ils apportent une fleur, pour qu'ils apportent un petit dessin. Mais c'était très important aussi pour qu'ils localisent l'événement. Localiser l'événement dans un instant, dans une durée, le localiser dans un espace, c'est pouvoir commencer à prendre du recul. On n'est plus envahi par l'événement, on l'a localisé dans sa tête, parce qu'on l'a localisé géographiquement et dans une durée. Dans une durée, ça veut dire qu'on a parlé aussi de la chronologie des faits, on leur explique en détail. Oui, parler de la chronologie des faits, et puis éviter aussi de vouloir employer un langage trop enfantin. Je vais vous donner un autre exemple, des parents qui avaient expliqué à leur enfant qu'il y avait eu des méchants, les méchants avaient tué les gentils, et puis alors l'enfant a dit, les méchants, qu'est-ce qu'ils sont devenus ? Les parents ont dit, ben écoute, les méchants ont été tués. Alors l'enfant a dit, mais c'est super, alors il n'y a plus de problème, les méchants sont morts. Vous savez, comme dans l'histoire du loup et des trois petits cochons, une fois que les méchants sont morts, le livre est fini, on referme, on passe à autre chose. Donc c'est très important d'expliquer aux enfants qu'il s'agit d'actes de guerre, actes de guerre localisés, voilà, la France est un pays en guerre. Ça a été assez dit en plus dans les médias, les enfants l'ont entendu, donc il n'y a pas de raison de ne pas le cacher. La guerre, ils en ont entendu parler, ils en ont entendu parler à l'école, il y en a eu tellement dans l'histoire de France. Donc ce sont des actes de guerre, et puis voilà, la France intervient dans un pays étranger, et des étrangers commettent sur notre territoire des actes de guerre qui sont des actes de terrorisme. Des actes de terrorisme pour terrifier la population. Mais en même temps, voilà, la police, l'armée nous protègent, les parents protègent leurs enfants. Donc vous voyez, ne pas vouloir édulcorer l'information, mais insister sur le fait que l'enfant est protégé, voilà, par tous les organismes qui nous protègent. Et puis aussi, comme je vous disais tout à l'heure, partir de ce que l'enfant peut observer chez ses propres parents, puisque des parents, par exemple, peuvent renoncer à aller écouter un concert le soir parce qu'ils ont peur d'aller dans la rue, d'y s'y retrouver tout seuls, voilà. Et donc du coup, il faut dire à l'enfant, tu sais, on a renoncé à aller au concert parce qu'on est inquiet après ce qui s'est passé, mais tu n'y es pour rien, voilà. On n'est pas inquiet par rapport à toi, on est inquiet parce qu'il y a des choses problématiques des fois dans la rue, voilà. Toujours expliquer aux enfants que si l'enfant voit les parents inquiets, ce n'est pas à cause de lui, c'est à cause d'événements qui lui sont extérieurs. Mais il faut que les parents avouent leur propre peur, finalement. Oui, alors c'est toute la difficulté, c'est qu'il faut dire qu'on a peur, mais sans trembler. Si vous dites que vous êtes triste en pleurant, l'enfant ne sera pas tellement sensible au fait que vous dites être triste, il sera sensible au fait que vous pleurez. Il risque de se mettre à pleurer avec vous et de très bien savoir s'il est triste pour lui ou pour vous. Et de la même façon, si vous êtes très inquiet et que vous dites je suis très inquiet en tremblant, l'enfant va comme une éponge s'imbiber de votre angoisse. Donc il faut déjà avoir pris un peu de recul, en avoir parlé entre mari et femme, frère et soeur, sur son lieu de travail, avoir pris un peu de recul par rapport à sa propre inquiétude et pouvoir dire à son enfant, écoute, vraiment, on vit dans une période difficile, je suis inquiet, mais heureusement, je suis rassuré de savoir que des gens nous protègent, que la police, l'armée nous protègent. Il faut à la fois dire qu'on est inquiet et dire qu'on est rassuré et dire que si l'enfant a vu son parent inquiet, encore une fois, le parent n'est pas inquiet pour l'enfant, de ce que l'enfant aurait pu faire ou de ce que l'enfant risque, mais le parent est inquiet de la situation générale. Il faut prononcer le mot terrorisme, est-ce qu'il faut aussi entrer dans les détails, nommer les protagonistes finalement ? Les nommer, c'est-à-dire... Savoir qui fait quoi ? Il faut toujours être à l'écoute des questions de l'enfant, tout va dépendre de l'âge, si l'enfant a 5-6 ans, ce que je suis en train de vous dire, c'est largement suffisant. Si l'enfant a 12-13 ans, peut-être qu'il va commencer à parler de choses qu'il a entendu dire, il va vous parler de la religion musulmane, il va vous parler d'islamisme, il va vous parler de djihadisme, il va tout mélanger. Donc là, ça va être important de poser des repères, de dire non, c'est pas pareil, il y a quand même beaucoup d'articles de journaux qui ont bien expliqué qu'il fallait bien définir les mots qu'on envoie, mais avec un enfant petit, c'est pas nécessaire. Je dirais l'important, c'est toujours d'être à l'écoute de ce qui se passe dans la tête de l'enfant, parce qu'on peut passer complètement à côté de ce qui préoccupe l'enfant, prétendre le rassurer, et en fait, pas le rassurer du tout, parce que ce qu'on aura dit ne correspond pas à ces questions. Donc il faut être à l'écoute de ces questions, et la meilleure manière pour être à l'écoute de ces questions, c'est qu'il en pose, et pour qu'il puisse commencer à poser des questions, il faut commencer à lui en parler soi-même, voilà, en lui disant, voilà, tu as vu, tu as entendu. C'est à vos parents de prendre l'initiative, mais pas pour vouloir tout de suite poser un cadre, prendre l'initiative d'abord pour avoir une représentation de ce que l'enfant a vécu. C'est-à-dire qu'ils doivent devancer, finalement ? Oui, c'est aux parents de mouiller sa chemise, c'est aux parents de prendre des devants, c'est aux parents de prendre l'initiative de parler de ces choses, parce que si le parent n'en prend pas l'initiative, l'enfant pourra avoir l'impression que les parents n'ont pas envie d'en parler. Et donc du coup, l'enfant n'en parlera pas, pas parce qu'il n'a pas envie d'en parler lui-même, mais parce qu'il pense que peut-être ça serait déplacé d'en parler avec ses parents. Après tout, c'est des trucs d'adultes, donc l'enfant peut penser que si c'est des trucs d'adultes, c'est aux parents d'aborder le sujet, il n'a pas tort l'enfant, donc c'est vraiment aux parents de le faire d'abord. Par rapport aux enfants qui seront un peu plus âgés, les adolescents par exemple, qui peuvent, au vu de ces événements, avoir une angoisse sur la vie, sur le sens de la vie, qu'est-ce qu'on peut leur répondre ? L'adolescence a toujours été une période très difficile, elle l'est plus que jamais, avec la menace planétaire, l'écologie, on a entendu la COP21, la montée des eaux, la grande instabilité politique dans beaucoup de pays, montée des pays émergents. Donc je crois que ce qu'il faut dire aux adolescents, c'est que nous vivons une période très difficile, c'est normal qu'ils soient inquiets de l'avenir, donc la meilleure manière de préparer son avenir, c'est de le préparer aujourd'hui, en essayant d'apprendre le plus de choses possibles sur le monde, en lisant, en s'informant, en allant à l'école, voilà, en discutant, et puis que les parents sont là pour aider l'enfant, pour être disponible à lui. Oui, mais on ne peut pas tenir un discours rassurant dans une situation, un discours exclusivement rassurant, qui se voudrait exclusivement rassurant dans une situation aussi compliquée que la nôtre aujourd'hui, parce que ça serait une façon de dire à l'enfant, ton angoisse, garde-la pour toi. Or, ça serait la pire des choses qui soit, parce que l'enfant, du coup, ne s'ouvrirait plus à l'adulte de son inquiétude. Il ne faut pas oublier non plus qu'il n'y a pas seulement toutes les inquiétudes projetées dans l'avenir, il y a aussi quand même beaucoup de situations de violence que les jeunes connaissent, le racket à l'école, ça existe, les enfants qui copient sur un camarade et qui disent, monsieur, madame, il a copié sur moi, toutes ces petites malveillances de la vie quotidienne, des insultes entre enfants, t'es un nul, voilà, tu ne trouveras jamais à te marier, t'es pas beau, voilà, ces choses qui sont dites souvent sans y penser, mais qui blessent beaucoup certains enfants. Donc, si un enfant évoque son angoisse par rapport à l'avenir, il faut lui dire, d'accord, c'est vrai, tu as raison, mais peut-être que dans ton quotidien, il y a aussi des choses qui t'angoisent. Parce que l'enfant peut très bien évoquer les grandes causes d'angoisse pour ne pas évoquer les petites causes d'angoisse de son quotidien qui sont toutes aussi importantes pour lui-même, beaucoup plus. Alors, dans vos articles, vous parlez de dépervertir les situations de gravité. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Ça veut dire que quand on est confronté à une violence très visible, très frappante, comme on pourrait dire une violence explicite, voilà, un coup de poing, un coup de couteau, un coup de fusil, une insurrection, ça, c'est des violences qui font la une des médias. C'est normal, c'est normal qu'on soit informé. Mais souvent, il faut comprendre que ces violences sont l'aboutissement d'autres violences qu'on peut appeler des violences invisibles, des conditions de travail extrêmement inhumaines, des licenciements, des situations de harcèlement professionnel. Et donc, dépervertir la violence, ça veut dire pointer, dans la vie publique, mais pointer aussi aux enfants, le fait que souvent, les violences explicites, visibles, sont les résultats de violences que l'on n'a pas vues. Et pourquoi ça va être important de leur expliquer ça ? Eh bien, ça va être une manière de les inviter à dénoncer ces violences invisibles. Il ne faut pas laisser des situations de violences occultes, invisibles, silencieuses, muettes, secrètes, s'installer durablement parce qu'elles s'installeront toujours durablement de telle façon qu'un jour, ça amènera des violences explicites. Donc, il faut vraiment dénoncer au jour le jour ces violences implicites, en parler, dire qu'elles ne sont pas acceptables, de manière à éviter qu'un jour, la coupe déborde et que ça donne lieu à des actes terribles, quoi, terrifiants. Pour parler de ces violences, justement, quel va être le rôle de l'empathie ? Alors, l'empathie, on en parle beaucoup, on le disait tout à l'heure. Voilà, c'est une faculté complexe. Pour aller vite, on peut dire que c'est une faculté qui se construit en plusieurs paliers, plusieurs niveaux. Alors, quand l'enfant a un an, qui est la première dimension de l'empathie, l'empathie affective, c'est-à-dire qu'il repère sur le visage de l'autre si l'autre est content, pas content, inquiet. Voilà, alors, tous les enfants n'ont pas cette capacité, les enfants autistes semblent la constituer difficilement, mais en principe, bon, l'être humain, à partir d'un an, on est à peu près capables. La deuxième dimension de l'empathie, c'est l'empathie cognitive, c'est-à-dire que je vois que vous êtes attentive à moi et je comprends pourquoi, parce que vous êtes la journaliste, vous m'interviewez. Donc, voilà, je comprends votre émotion et je m'explique les raisons de votre émotion. Ça arrive vers 4 ans et demi. Mais ces deux formes d'empathie, elles sont encore problématiques. Alors, pourquoi ? Parce que l'empathie affective nous fait courir le risque d'être envahi par les émotions d'autrui. Et Mathieu Ricard parle du risque de burn-out quand on est débordé d'empathie. Mais quand il parle de risque de burn-out par l'empathie, c'est par rapport à cette empathie affective. L'empathie cognitive, intellectuelle, comprendre les raisons de l'autre, il y a un danger aussi. C'est qu'on peut être froid, manipulateur, pas d'émotion, on manipule les autres, une personnalité perverse, voilà. Alors, il faut qu'il y ait une troisième dimension de l'empathie et cette troisième dimension, elle va s'installer notamment à partir de 9 ans, 10 ans et il va falloir que les adultes et les éducateurs y travaillent. Ça va être quoi ? Ça va être la capacité de se mettre émotionnellement à la place de l'autre. Ça veut dire, par exemple, je vois que tu es triste, je comprends pourquoi tu es triste, empathie émotionnelle, je vois que tu es triste, empathie cognitive, je comprends pourquoi tu es triste et à ta place, je serai triste aussi. C'est ce que certains auteurs appellent l'empathie mature, ce que Mathieu Ricard appelle la compassion avec une dimension d'action, ce que des neurophysiologistes appellent la capacité de se mettre émotionnellement à la place de l'autre. Donc oui, il y a beaucoup de mots possibles pour le désigner, mais tout le monde est d'accord sur une chose, c'est essentiel. Et ça, il faut y travailler, il faut inviter les enfants à se mettre à la place de l'autre. Et j'ai d'ailleurs créé pour ça une activité qui s'appelle le jeu des trois figures, que j'ai commencé à développer en maternelle en 2007-2008, qu'on développe maintenant en élémentaire, en collège. Et c'est donc une activité où les enfants sont invités à créer un petit spectacle de théâtre, les volontaires le jouent, et les volontaires qui le jouent, jouent alternativement tous les rôles, se mettent à la place de l'autre. Le méchant est amené après à jouer le gentil, le gentil, le méchant, le sauveteur, le méchant, ainsi de suite. Voilà, les trois figures, c'est le méchant, le gentil et puis celui qui... Alors, et le tiers, c'est-à-dire l'agresseur, la victime et le tiers. Le tiers pouvant être simple témoin, pouvant être redresseur de tort ou pouvant être sauveteur. L'idée, c'est que le témoin cesse d'être simple témoin et devienne redresseur de tort ou sauveteur. Une dernière question, Serge Tisseron. Quels peuvent être les bienfaits de la méditation, de la pleine conscience, par exemple, sur une époque telle que la nôtre ? Oui. C'est très important parce qu'elle permet de réduire le stress. Alors, c'est une efficacité aussi sur les processus immunitaires, la défense de l'organisme. Mais je crois que par rapport à ces questions de violence, son grand intérêt, c'est de réduire le stress. Alors, c'est dit, une fois que le stress est réduit, tout dépend de notre morale, ce qu'on va faire ou pas. Mais en tout cas, réduire le stress, prendre du recul, voyez, c'est ce qui va permettre d'augmenter nos chances, de construire cette fameuse empathie mature ou capacité de se mettre émotionnellement à la place de l'autre. Parce que quand on est dans le stress, ce n'est pas possible. Il faut d'abord faire baisser la pression. Donc, on peut faire de la méditation de pleine conscience. On peut aussi éviter de regarder les chaînes d'infos en continu qui sont quand même terrifiantes. Voilà. Donc, il y a beaucoup de manières d'essayer de réduire le stress. Mais la méditation de pleine conscience, c'en est une très efficace. Très bien. Merci beaucoup d'avoir répondu aujourd'hui à nos questions. Merci. Pour poursuivre sur ce thème, voici à présent quelques conseils de lecture. Tout d'abord, de notre invité Serge Tisseron, l'empathie au cœur du jeu social, paru chez Albin Michel, pour comprendre un peu mieux cette faculté que nous avons tous de pouvoir se mettre à la place d'autrui et de ressentir ce qu'il éprouve. Faculté qui, malheureusement, peut être profondément enfouie en nous. Comment aider son enfant à faire face aux épreuves de la vie de Peter Alevin et Maggie Klein, édition de Box Supérieur. La Dame des mots, d'Ève Ricard, édition du Nil. Et puis Youpsy, le petit dragon, la méditation pour les enfants de Marie-Christine Champoc-Cunin et Dominique Buté, chez Marabout. Notre émission touche à sa fin. Vous pouvez la revoir toute la semaine sur le site internet de France 2 en consultant pleuse.fr. Merci de nous avoir suivis. Passez un excellent dimanche et rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Sous-titrage ST' 501